bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau picto challenge je suis Romain Couturier et on est ensemble pour une demi-heure pour enrichir notre vocabulaire visuel notre bibliothèque graphique et ce picto challenge alors si c'est la première fois que vous venez bien le principe est relativement simple on va dessiner ensemble des pictos qu'on va se donner je vais vous appeler par votre prénom vous allez nous donner un mot et puis on va le dessiner ça c'est le principe de base mais on est en octobre et je pense que parmi vous il y en a qui ont remarqué qu'il y avait un truc en octobre un truc qui s'appelle inktober c'est un mouvement qui existe depuis longtemps le principe à la base d'inktober c'est vous allez sur le site et vous récupérez une planche qui vous donne une liste de mots et après il ya un hashtag sur les réseaux sociaux et vous publiez une planche qui est normalement réalisée à l'encre inktober ink en anglais c'est l'encre et donc c'est un jeu de mots entre inktober et october vous avez compris le principe on va le l'adapter le détourner avec ce qu'on cherche à faire et on va on va faire non pas dessiner on fait on fait des pictos relativement rapidement donc on va je vais vous donner la planche de mots en français si vous allez dans le dans le chat vous allez sur le lien que je vous donne et normalement ça devrait vous afficher quelque chose qui ressemble à ceci est ce que tout le monde à cette liste de mots qui s'affichent ouais nickel super en plus vous faites des feedbacks c'est top il y en a qui ont travaillé leurs pieds leur inktober je le sais voilà et je me disais comment est-ce qu'on peut la qu'ils sont peut-être qui découvrent le concept là vous dites bah c'est la lose va falloir que je sache dessiner tout ça donc on va garder le principe du picto challenge on va on va mélanger ça avec inktober je vais vous appeler par votre prénom normalement sur les picto challenge il y a toujours une séquence un temps 1 on fait des picto concrets un temps 2 où on fait un tuto picto et un temps 3 où on fait un picto challenge des concepts voilà on va oublier la notion de concret et d'abstrait et de conceptuel on va faire je vais vous appeler par votre prénom vous allez nous donner un des mots que vous voyez dans la liste il y en a 31 il y a 31 mois donc si vous avez préparé inktober on est au jour 7 aujourd'hui parce qu'on est là on est le 7 octobre donc voilà moi je sais que bah voilà j'ai travaillé jusqu'à fantaisie j'en ai préparé 2 là dedans et jeté mais j'ai pas les autres donc vous pouvez faire le choix de la simplicité c'est à dire vous dire bah j'ai travaillé le picto donc je vais demander plutôt le 1 le 2 le 3 peu importe vous nous donnez le mot et puis sinon on peut commencer à préparer des autres picto ok donc on va faire ça neuf fois ensemble après on fera un tuto picto le tuto aujourd'hui ce sera sur les fusées parce que j'ai fait j'ai fait un scribing sur la thématique de l'espace vendredi dernier absolument génial avec un client qui m'a donné une métaphore toute belle donc j'ai fait toute une exploration du vocabulaire visuel de l'espace et clairement la fusée c'est quand même de la balle voilà donc ça fait partie des trucs à avoir c'est quand même super pratique et on fera un dernier picto challenge toujours sur la liste inktober ok si vous c'est la première fois que vous arrivez vous avez besoin de matériel c'est à dire ceci alors idéalement un feutre noir mais s'il n'est pas noir c'est pas grave mais c'est d'avoir un feutre et si c'est pas un feutre vous avez juste un stylo bill tant pis et puis simplement deux ou trois feuilles de papier tout le monde est prêt dans les starting blocks vous êtes prêts prêtes nickel je vous appelle donc par votre prénom vous n'oubliez pas d'allumer votre micro si votre micro ne fonctionne pas je passe à quelqu'un d'autre et vous choisissez un mot de la liste inktober voilà donc là on est sur un picto challenge orienté et on veut commencer avec vide à l'homme bonjour vide à l'homme bienvenue et quel premier mot nous proposes tu bonjour chaussures chaussures numéro 29 chaussures est au pluriel si vous n'avez pas ce qui rajoute une petite difficulté évidemment et on poursuit avec nathalie bonjour nathalie quel picto de la liste inktober bonjour je vais dire caché caché c'est le numéro je sais plus je l'ai repéré tout à l'heure c'est le 26 26 caché er qui vous Et on enchaîne avec Anaïs. Bonjour Anaïs. Quel mot de la listing tober nous proposes-tu ? Mauvais augure. C'est le 31. Mauvais augure. Pardon. Il est bien celui-là. C'est sûr qu'il n'est jamais tombé. C'est plutôt le challenge. Et on enchaîne avec Célia. Bonjour Célia. Bonjour. Bonjour. C'est ma première. Moi, je vais prendre dégoûtant. Dégoûtant. Je vais prendre dégoûtant. Audrey, bonjour Audrey, bienvenue. Bonjour, alors moi j'avais choisi étourdi. Étourdi. Et on va poursuivre avec Lisa. Bonjour Lisa, qui est masquée. Bonjour, moi je choisis radio. Radio. Radio, si vous faites le link to burn, normalement celui-là, vous l'avez déjà préparé. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il faut savoir les répéter et éventuellement apporter une variante si on en veut. Alexandra Sayour, bonjour Alexandra, bienvenue. Bonjour à tous, j'ai choisi chef cuisinier. Chef cuisinier. Poursuivons avec Sophie. Bonjour Sophie, bienvenue. Ah, ton micro semble… On n'a pas le son. Aïe, malheureusement. Romain, on ne voit pas le bas de la page, de ta page. Hop. Oui, merci. Désolée Sophie, on va passer à Samuel, je suis navré Sophie, je suis désolé. Alors, rongeur, rongeur. Et nous allons terminer ce premier Pikto Challenge avec Émilie Macias. Bonjour Émilie, bienvenue. Bonjour, musique. Musique. Le 27. Voilà, l'avantage, c'est que… Musique, il y a plein, plein, plein de propositions possibles. Comment l'avez-vous trouvé ce Pikto Challenge ? Simple ? Pas simple ? Plutôt bien ? Plutôt moyen ? Plutôt médiocre ? Ouais, moyen. Ouais, c'est pas évident, mais c'est ça qui est bien aussi sur Inktober. C'est qu'on est vraiment dans la thématique de ce qu'on cherche à faire. C'est-à-dire enrichir, trouver des… Il y a des choses concrètes, puis il y a des choses abstraites. On a besoin de ces concepts. Je ne sais pas si… On a peut-être mauvais augure. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est des concepts auxquels on pense peu. Voilà. Moi, je pense « oiseau de mauvais augure », mais il y a peut-être d'autres façons de le traduire. Et on ne sait jamais quand on en aura besoin, quand on fait des sketchnotes, quand on… D'une manière générale, lorsqu'on fait… On pratique la facilitation graphique. Donc, le principe est toujours le même dans un Pikto Challenge. C'est que derrière, l'idée, c'est d'enrichir le site pikto-dico.fr. Si vous êtes là, c'est que vous y êtes allé sur le site. J'ai encore fait une grosse salve de mise à jour vendredi et lundi. Donc, il y a plein de nouveaux Pikto, notamment suite à la prestation que j'ai faite. Et puis, si vous avez ces Pikto, c'est que d'autres avant vous ont fait ces Pikto Challenge, donc que je les ai reproduits. Donc, partagez-nous vos planches. Soit via les réseaux sociaux, soit en prenant une photo et en nous envoyant une photo de vos planches à contact.atsupertile.fr. Comme ça, ça permet à tout le monde de contribuer et en même temps d'inspirer les autres. On va passer maintenant au petit tuto Pikto aujourd'hui. Une thématique fusée, toujours dans une recherche… Alors, je l'ai choisi parce que j'avais une thématique espace. Et c'est marrant parce que la même semaine… Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais derrière moi, il y a plein de Pikto Challenge, de plein de sessions différentes, que ce soit sur des lives de formation… Et ma fille, quand elle vient jouer dans mon bureau et qu'elle se pose, elle dessine. Et la dernière fois, elle me dit « Tiens, papa, regarde, j'ai redessiné un truc que j'ai vu. » Et elle avait pris fusée. Donc, je me suis dit… Donc, ma fille, elle a 5 ans et demi. Donc, je me suis dit que si ma fille s'est redessiné une fusée de 5 ans et demi, c'est que normalement, ça doit être accessible et j'avais trouvé assez chouette. Donc, on va faire une petite fusée. Ça, il viendra bien compléter le petit tuto Planète qu'on avait fait la dernière fois. Si vous ne l'avez pas fait, je vous renvoie vers le replay qui est sur la chaîne YouTube de SuperTit. Donc, on a une fusée qui décolle. Une fusée… Alors, j'ai réfléchi au storytelling. Je dis que… Bon, je suis désolé, je n'ai pas trouvé le mieux, mais il faut partir sur un suppositoire. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le visualiser. C'est quand même vachement plus simple. Ce n'est pas glamour, mais c'est ce qu'on fait de mieux. Donc, un suppositoire, on va dire que c'est une base. Et vous ne faites pas comme je viens de faire parce que là, je viens de la rater. Je n'ai pas suivi mon trait de mouvement. On va partir sur quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, vous pouvez faire quelque chose de très large, de très gros, comme vous voulez. Ensuite, on va essayer de faire des cornes. Donc, des cornes, il faut imaginer, comme des cornes de vache. Donc, quelque chose d'arrondi. Donc, c'est ça qu'on va chercher comme objet. Et ça, on va les caler où ? On va les caler en bas. Et on va caler ça de la même manière de l'autre côté. Donc, si je le fais sur ma petite fusée. Donc, pour faire une fusée, vous avez besoin d'un suppositoire et d'une corne. Et là, on peut dire que ça fait le job. Et maintenant, vous pouvez faire de la déco. Vous pouvez faire plein de choses. On va rajouter un hublot. Quand même, c'est des choses qu'on voit assez classiquement. Donc, ça, c'est un petit cercle. Si vous avez envie, vous pouvez lui faire un petit trait arrondi, pas droit. Quelque chose qui vient montrer qu'il y a deux étages dans la fusée. Donc, si j'essaye de faire ça en plus grand. Normalement, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. À vous de trouver l'épaisseur qui va bien, la largeur de la fusée qui va bien. On peut faire une porte qui sera fermée, évidemment. On peut travailler sur les textures. Pour lui donner un côté un peu plus métal. C'est une chose que j'utilise énormément. Ça consiste à représenter comme des plaques de tôle. Et forcément, les plaques de tôle ont été vissées. On va imaginer une... Donc, vous allez juste rajouter des points aux angles. Chaque fois qu'il y a un coin, il faut qu'il y ait une vis. Parce que sinon, ça ne marcherait pas. Je ne sais pas si elle donne super confiance, en fait, cette fusée vue comme ça. Mais ça peut donner un style. Ça fait un peu de briques et de brocs. On peut également lui rajouter... Comme un panneau. Donc, juste cet objet-là. Et ça, vous le rajoutez au bout qui vous fait une antenne qui va, par exemple, communiquer. Évidemment, s'il y a fusée, il y a très de mouvements. C'est-à-dire que cette fusée, on va dire déjà quand elle est dans l'espace, peut-être qu'elle... Elle circule de cette manière-là. Là, vous avez juste à faire ce genre de zigoui-oui. Ce n'est pas très compliqué. Ça indique le mouvement. Et puis surtout, il faut qu'il y ait une fusée qui décolle. Donc, une fusée qui décolle. Oui, voilà. C'est quand même la partie la plus difficile. Parce qu'on va essayer de faire cracher du feu. Alors, on peut faire des versions moins compliquées. On peut déjà simplement faire une propulsion. Je refais la fusée. D'accord. Mon antenne. Je ne vais pas mettre de porte, peu importe. On peut faire une propulsion. Donc, faites trois petits traits en dessous. Là, on voit bien la propulsion. Et puis, si jamais vous voulez qu'elle décolle, vous pouvez faire ceci. Une espèce de demi-nuage en dessous des trois petits traits. Et si vraiment vous voulez faire un vrai décollage, on le fera un petit peu plus en détail, je pense, sur un prochain tuto. Il faut faire vraiment du feu. Dans le feu, il y a plusieurs parties. Il y a une partie jaune et une partie rouge. Là, c'est marrant parce que quand vous observez le feu, il n'est pas toujours… Le jaune et le rouge ne sont pas toujours au même endroit. Il faut qu'il est au centre. Le rouge parfois est au centre et le rouge parfois est à l'extérieur en fonction de l'intensité du feu. Après, si vous voulez faire une fusée qui est sur le… On peut faire un double hublot. Et enfin, on peut imaginer une fusée avec des… Je n'ai pas le terme, mais… On va imaginer qu'il y ait plus cette forme-là. Avec les trucs sur les côtés, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je n'ai pas les noms. Et pour imaginer qu'il y en ait trois qui fassent le tour. Et enfin, cette fusée peut être en train de décoller. Donc, avant le décollage, elle est arrimée. Une station de décollage. Donc, vous avez juste à faire un rectangle avec des croix à l'intérieur. Et vous êtes prêts au décollage. C'est très, très, très pratique, la fusée, parce qu'en fonction de son état, déjà, c'est massif. Tout le monde a forcément des souvenirs incroyables de cette première image pour la fois qu'on découvre cet objet. C'est gigantesque. Derrière, il y a énormément de concepts. C'est le fruit d'un travail colossal avec des milliers de personnes. Une fusée qui décolle. Ça peut être le lancement d'un projet, le démarrage. Plein de choses. Une fusée qui évolue dans l'espace. Donc, on peut la faire évoluer de plein, plein, plein de manières. Qui est-ce qu'il y a à l'intérieur de la fusée ? Mais peut-être aussi qu'il y a des personnes qui sont à l'extérieur. Donc, à vous d'imaginer les choses qui peuvent aller avec. On pourra compléter cette métaphore un petit peu plus tard, dans d'autres pictos de challenge. Il n'y a pas beaucoup d'objets comme ça qui peuvent faire porter autant de messages et autant de symboliques dans énormément d'environnements. Évidemment, si vous travaillez dans l'aéronautique, la métaphore de la fusée sera moins puissante. C'est sûr. Donc, toujours les métaphores à utiliser. Recherchez des métaphores qui sont éloignées du domaine pour justement projeter, envoyer les gens dans un imaginaire. À vous de voir. Amusez-vous à faire cette petite fusée. Ça a été la fusée ? C'est facile, normalement. C'est l'heure de la suite. Picto Challenge. On poursuit avec le deuxième, normalement, dans un vrai Picto Challenge. On se serait échauffé avec des choses concrètes avant et on ferait des concepts. Mais là, c'est un mélange entre concepts et abstraits et concrets. Et donc, on va prendre Jany André. Ah non, tu es en train de finir ton Picto. Quel mot de la liste de Dingtober peux-tu nous proposer, Jany ? Alors, ce n'est pas Jany, c'est Sébastien. C'est le compte de ma femme. Il n'est pas grave. C'est Sébastien. Je vais vous proposer. Je vais vous proposer. Mince, pardon. Je l'ai noté tout à l'heure et je l'ai oublié. Je vais vous proposer piège. Piège. Allez, bien sûr. Et on va poursuivre avec Maël Caron. Bonjour, Maël. Bonjour, Maël. Bonjour, je vous propose d'une. Pardon ? D'une. D'une. Et on va poursuivre avec Anna. Bonjour, Anna. Quel mot de la liste veux-tu nous proposer ? La liste, je vais te proposer patience, je ne sais pas. Tu n'as pas la liste ? Ah non, je n'ai aucune liste. Tu n'as aucune liste. Eh bien, on part sur patience, ce n'est pas grave. On n'est pas… Peut-être que tu es arrivé après. Patience, ça marche. Je vais remettre le lien pour celles et ceux qui nous ont rejoint, peut-être après l'introduction. Je vais le remettre dans le chat. On essaye des mots de la liste Inktober. Et on enchaîne avec des gens qu'on ne voit pas, mais on espère qu'ils sont là. Alexandra Sayour, vois-tu la liste Inktober ou pas ? Non, on n'entend pas Alexandra. Stéphanie, Nika. Bonjour Stéphanie. Oui, bonjour. Moi, je vais vous proposer espoir. Espoir. Le numéro 10. Poursuivons avec… Je vais essayer. Élodie, Daniel, est-ce que tu es là ? Est-ce que tu nous entends ? Oui. Partons pour une tempête. Tempête. Oui. Tout le monde. 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 Et on enchaîne avec Aurélie Touchard. Bonjour Aurélie. Est-ce que tu es là ? Bonjour. Je vais prendre Creuset. Creuset. HMO. Bonjour HMO. Bonjour tout le monde. Voilà les dents. Les dents. Il faut préciser que c'est au courriel effectivement sur la listing to burn. Irina, bonjour Irina. Oui, bonjour. Sommeil ? Sommeil. Sommeil. Et on va terminer avec Hervé B. Bonjour Hervé. Oui, bonjour. Je n'ai pas la liste non plus. Écosystème. Eh bien, ça marche avec Écosystème qui viendra clôturer ce Picto Challenge. Il y avait du simple, du moins simple. Ça s'est bien passé chez vous. Est-ce que vous êtes fiers de vos planches ? Est-ce que vous êtes fiers de vos Picto ? Je le souhaite. Il y en a certains qui sont des vraies recherches. Donc, le principe derrière, c'est de les répéter. La bonne nouvelle, c'est que vous avez réussi à pondre un truc. Donc maintenant, vous ne pouvez que vous améliorer. Si vous êtes tombé en carafe, parce que des fois, on n'arrive pas à être inspiré sur des mots, allez sur www.picto-radico.fr et Emma qui travaille avec moi, publiera toutes les planches, les miennes plus, celles qu'on recevra de votre part ou celles qu'on verra sur les réseaux sociaux, sur le blog. Comme ça, vous pourrez trouver d'autres inspirations, d'autres personnes et vous direz, c'était évident, c'est tellement simple, je suis dégoûté de ne pas y avoir pensé. Tout ça, on le fait tous au moins une fois, c'est garanti. Prochain rendez-vous, bientôt. J'ai plus la tête en tête, parce que j'ai un trop de mémoire, donc je ne vais pas vous mentir, mais vous recevrez l'invitation à l'écaler. Vous l'aurez dans le mail de récap que vous recevrez juste après ce Picto Challenge. Envoyez-nous vos planches, contacte-atsupertip.fr, on adore ça, on adore voir tout ce que vous avez créé. Merci beaucoup d'être toujours présent et puis je vous donne rendez-vous à très très bientôt. Si vous voulez continuer à papoter, je reste encore connecté quelques minutes, sinon je vous donne rendez-vous au prochain Picto Challenge et bonne octobre. Ciao, merci beaucoup.